Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Même s'il faut prier pendant dix ans Dieu exauce, exauce Même s'il faut prier pendant vingt ans Dieu exauce, exauce Seigneur nous prions que tu nous donnes à l'instant un cœur plein de foi et un cœur plein de joie Au nom de Jésus Christ, Amen Alléluia Acclamons dans le Seigneur Qui nous a conduits jusque là où nous sommes arrivés Et recevons par la même allure Le pasteur Meille Boniface Applaudissements Bienvenue Bienvenue Offre un acclamation à Jésus de Nazareth Applaudissements Avec des cris de victoire, Jésus Christ Applaudissements Merci Thank you Si tu es heureux, lève la main Qui veut nous dire pourquoi il est heureux Qui veut nous dire pourquoi il est heureux Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé Parce que Jésus m'a sauvé, mes péchés sont pardonnés, j'ai la vie éternelle Alléluia Acclamons Jésus Applaudissements Je suis heureuse parce que le Seigneur m'a sorti des ténèbres Il m'a mené à son admirable lumière Je veux lui être infiniment reconnaissante Au nom de Jésus Christ, Amen Que Jésus a fait de moi un enfant de Dieu Amen Je suis très heureuse Parce que le Seigneur m'a retirée de la mort Et a fait de moi un enfant de Dieu Pour que je participe à cette 26e édition Qui a eu effectivement lieu ce lundi Amen Je suis heureuse Parce que j'ai croisé Jésus Sa mère puissait sur moi Tous les jours, il me nourrit Il fait tout pour moi Amen Je suis heureuse Parce que le Seigneur m'a appelé à lui Amen Quelqu'un lit pour nous Numbers Somebody read for us Numbers Chapitre 11 Chapter 11 Du verset 1 Au verset 5 Reading from verse 1 To 5 Disons jusqu'au verset 6 Up to verse 6 1 à 6 Le peuple Le peuple Le peuple mulmura Et cela déplut aux oreilles de l'éternel Lorsque l'éternel l'entendit Sa colère s'enflamma Le feu de l'éternel Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux Et dévora l'extrémité du camp Le peuple cria à Moïse Moïse pria l'éternel et le feu s'arrêta On donna à ce lieu le nom de Tabeira Parce que le feu de l'éternel s'était allumé parmi eux Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël Fussent saisis de convoitises Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte Qui ne nous coûteriez des concombres, des melons, des poireaux, des oyons et des aules Maintenant notre âme est desséchée, plus rien Nos yeux ne voient que de la manne Amen Alléluia Praise the Lord Il faut être satisfait en Christ You must be satisfied in Christ Il faut accepter Le régime You must accept the diet Que Dieu nous impose That is imposed to us by God Quand on demande si tu es heureux When you are asked if you are happy Il ne s'agit pas de savoir si tu as beaucoup de bien It's not about knowing if you possess a lot of wealth Mais plutôt de savoir que But rather to know that Ce que Jésus t'a donné Ce que Jésus t'a donné That which Jesus has given you Depasse tout ce que tu as vu dans le monde Is above all that you've seen in the world Ce que tu as reçu en Christ That which you received in Christ Depasse de loin Tout ce que tu as vu dans le monde Is far above all that you've seen and received in the world Et dans l'église And in the church Il y a plusieurs catégories de personnes There are many categories of people Il y a des gens qui ont cru authentiquement There are people who have believed genuinely Ils croient They believe Il peut même arriver qu'ils ne soient pas Tout à fait sanctifiés It may even happen that They are not totally sanctified Mais ils croient But they believe Ils vont aller loin They will go far Même la sanctification là Ils l'auront Even sanctification They will have it Au sens pratique In a practical meaning Ils sont déjà soeurs Parce que Jésus les a touchés They are already holy Because Jesus has touched them Et Dieu leur demande De rechercher davantage Cette sanctification Et ils vont la trouver And God tell them Ask them To seek This sanctification More Parce que pour eux Because for them Their vrai bonheur They genuine Their true happiness C'est Jésus de Nazareth Is Jesus of Nazareth L'autre catégorie C'est des gens Qui n'ont pas encore compris The other category Are people Who have not understood yet L'is pour nous Exodus 12 Verset 37 Read for us Exodus 12 Verset 37 Les enfants d'Israël Partis de Ramsès Pour Sucot Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied Sans les enfants Continue Une multitude de gens De toute espèce Montèrent avec eux Ils avaient aussi Des troupeaux Considérables De brébis Et de bœufs Ils fillent Des gâteaux cuits Sans lever Avec la pâte Qu'ils avaient Emportée d'Egypte Et cetera Et cetera Read it again Les enfants d'Israël Partis de Ramsès Pour Sucot Au nombre d'environ 600 000 hommes De pied Sans les enfants Verset 38 Verset 38 Une multitude De gens De toute espèce Montèrent Avec eux Ils avaient Aussi Des troupeaux Considérables De brébis Et de bœufs Il y a des gens Qui avaient appris Qu'il y a un peuple Qui s'appelle Israël Qui ont appris Qu'il y a des gens Qui s'appelle Israël Et qu'ils étaient Des esclaves Et leur Dieu Est descendu Pour les délivrer Il est un Dieu Puissant Il a jugé Tous les dieux De l'Egypte Il a brisé Le jour de servitude Et il a sauvé Son peuple Et il a sauvé Son peuple Qu'il est riche Et qu'il est riche Il est fort Il est puissant Il est puissant Ils ont entendu Et ils ont suivi Ce peuple là Ce n'est pas une mauvaise chose Quand tu entends Que Jésus agit Il guérit Il sauve Il délivre Ça te touche Ça t'attire Tu prends ton sac Tu te dis Il faut que je rejoigne Ce peuple Il faut que leur Dieu Soit mon Dieu Un Dieu qui sauve Qui a battu Pharaon Et toutes les armées De l'Egypte Il faut qu'il soit aussi Mon Dieu Et ils ont suivi Et ce n'est pas une mauvaise chose Ils ont suivi Ils ont suivi Il y a des gens Qui sont Dans des églises Parce qu'ils ont entendu Parler de Christ Et ils ont suivi Les enfants de Christ Ils ont dit Nous ferons partie De cette armée Ce n'est pas mauvais Dieu même Dieu veut que les choses Se passent de cette manière Dieu veut que les peuples Entendent parler de lui Et ils viennent maintenant Mais quand ils sont venus Ils ne se sont pas convertis Ils ne se sont pas convertis Et relève Chapitre 11 Laissez Chapitre 11 Numbre 11 Numbre 11 Le feu s'alluma Parmi eux Et dévora L'extrémité du camp Le peuple Cria A Moïse Moïse Pria l'éternel Et le feu s'arrêta En donnant A ce lieu Le nom de Tabéra Parce que le feu De l'éternel S'était allumé Parmi eux Le ramassis Des gens Qui se trouvaient Au milieu d'Israël Fussent saisis De convoitises Et même les enfants d'Israël Commençèrent A pleurer Et dire Qu'il nous donnera De la viande A manger Nous nous souvenons Des poissons Que nous mangeons En Egypte Et qui ne nous coûtaient Rien Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons Et des aules Maintenant Notre âme Est desséchée Plus rien Nos yeux Ne voient que De la manne Amen 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 Le peuple A commencé A murmurer The people Started to Complain Tu prêches L'évangile You prêche The gospel Les gens Te suivent People follow you Et après avoir Prêché Dans tes causeries In your Chat Avec ses âmes With these Sons C'est les murmures It is Complaining C'est les calomnies It is Slandering La nouvelle âme Est perdue The new soul Is lost Les gens Les gens Ne mêlent pas Ils vont voir People Do not love me They will see Au début Ils te regardent In the beginning They look at you Et cherche à comprendre Ce que tu dis And they seek to understand That which you say Après pour eux Mêmes commence Aussi And after Their own Start Puisqu'ils nous ont suivis As they followed us Pour être sauvés To be saved Donc notre langage Devient leur langage So our language Became the language Le ramassé des gens Qui se trouvaient Au milieu d'Israël Fus saisis De convoitises The mixed multitude Of the people Who were in the midst Of Israel Started to last Et les enfants D'Israël Même And the children Of Israel Themselves Ils ont commencé A pleurer They started To cry Et qu'est ce qu'ils disaient Et qu'ils disaient Qui nous donnera De la viande A manger Nous travaillons Pour la croissance We work For the growth Mais notre manière De regarder Of watching De voir D'entendre Of seeing And hearing Peu conduire A la mort Et conduit Ceux qui nous suivent A la mort Can lead To death Tu dois Accepter Le chemin Que Dieu Nous a montré Tu dois Supporter Tous les combats Toutes les contestations Toutes les contestations Qui sont sur ton chemin S'il y a quelqu'un Qui t'a suivi Parce qu'il a entendu Que ton Dieu Est puissant Il ne sera jamais Déçu Les hommes Peuvent supporter La famine Les hommes Peuvent supporter La famine Les hommes Peuvent supporter La pauvreté Volontaire Quelqu'un peut te suivre Et supporter Toutes les moqueries Quand les gens Le disent Quand les gens Le disent Tu te maries Quand ? Quand est-ce qu'on va Marier ? On a déjà Je suis tout Le pasteur Elle est mariée Tu es là Tu le suis Quand tu restes Stable Constant Les brebis Vont dire Oui oui Nous allons le suivre Mais si Toi-même Tu commences A convoiter Et à pleurer En regrettant Ce que tu as laissé Au nom du salut Tous ceux qui t'ont suivi Seront Dans une grande confusion All those who followed you Will be in a great confusion Maintenant Quand le ramassis A commencé A regretter Quand le ramassis Des gens Qui se trouvaient Au milieu d'Israël Fût saisi De convoitises Alléluia Au début Verset 1 Verset 1 Le peuple murmura Les gens Complaînt Et cela De plus aux oreilles De l'Éternel Et il displeased Le Lord Lorsque l'Éternel Entendit Sa colère S'enflamma Quand le Lord Hurt Il 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 Le feu S'arrêta Then The people Cried Out To Moses And When Moses Prayed To The Fire Was Quenched Les choses Ne Se S'en Pas Arrêté Là Les Vraies Enfants De Dieu On Commencé The The Genuine Children Of God Started God Struck Ils On Crié Cried Moïse A Prié Moses Cried Out Dieu Arrêté And God Stopped Mais Verset 4 Le ramassis Des gens Qui se Trouvaient Au milieu D'Israël Fut Saisi De Convoitises Now The Mixed Multitudes Who Were Among Them Yielded To Intense Craving Praise The Lord Verset 5 We Remember The Fish We Eat Freely In Egypt And Which Cost Nothing It Means That They Did Not Change People Who Are Judged By God They Cried Out To Moses And Say Oh Please Tell God To Forgive We Have Understood And After They Start Again And Now The People Who Follow Them Started To Mission The Things That They Are Lacking That Is Onions Fish And Garlic Cucumber Etc S'il Te Plein Please Ne Regarde Pas Derrière Do Not Look Back Tu N'es Pas Seul We Are Not Alone Il Y'a Des 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 Qui T'ont Suivi Certains Retirent En Famille Pour Commencer A Pratiquer Les Choses Qu'ils Qu'ils Av Condam Au Début De La Conversion Start Practicing The Things That They Condemned In The Beginning Of The Conversion Et Les Parents Sont Confus Et Les Parents Are Confused Ils Ne Savent Pas Si C'est Toi Qui As Changé Ou Bien C'est Dieu Qui A Changé Mais Tu es Là-bas Assis Innocent Innocent Apparemment Innocent Apparently Innocent Mais Dans Ton Am But In Your Soul There Is A Voice That Tell You You Are Backslided Certain Payens Peve To Dis Par Audace Ou Par Raillerie Some Unbelievers Can Is It Ok Is It Ok Your Church Is Still There He Said Yes Yes We Were In High School I Met A Young Man He M'a Dis Ce Qu'il Fais I Obtenu Ma Licence Moi Aussi Je Dis Ce Que Je Fais J'étais L'école C'est Fini Je Travaille Déjà Il Me Tu Toujours Dans Ton É Ton Église Là Je Parti Il Parti He Told Me What He Was Doing That He Has Already Obtained His Bachelor Degree And That He Is Now Working And He Asked Me Are You Still In Your Church I Said Yes And He Disappeared Without Politeness He Disappeared He Went He He Known He Known In High School We Will Have Beer Here So I Will Waste Time If I Told Him That I Am Thinking He Would Have Remained And He Would Have Helped Me To Think Well The Second Thing That Which We Are Doing The Fact Of Being Here While The Others Are Elsewhere Either Praying Fasting Or Preaching The Gospel In The States It's Very Good It's Not The Everlasting Life First Yet But The Demons Can Inspire You Telling You You See How You Are Suffering God Has Deceived You You See Such A Sister Is Sick L'autre Ne Trava Pas The Other One Doesn't Work Therefore Where Is Everlasting Life Never Behave Like Somebody That God Has Deceived Le Chemin To Arriver To The Way To Get To The Promised Land Is A Chemin De Bataille Is A Way Of Battle God Did Not Hide It Il A Même Il A Changer La Direction Pour Que Les Enfants D'Isra N'aient Pas Combattre Contre Les Ennemis At Times God Himself Changed The Direction So That The Children Of Israel Will Have To Fight Against The Enemy Each Kind Of Israel Should Not Forget That The Amorians Are In The Front That They Have To And They Have To Beat Them They Were Not To Forget It All That We Are Doing Is Necessaire En Attendant La Trompette Is Necessary Before The Sound Of The Trumpet Si La Trompette Sonne Un jour If The Trompette Sounds Today Et Tu Reste Avec Tes Infirmetés Au Ciel And You Go To Heaven With Infirmities Go And Complain Before God Tu N'auras Pas Tord You Will Not Be Wrong Tu Dis A Dieu J'ai Crue En To You Tell God I Believe In You Here I Am In Heaven With Infirmity The Word Of God Says We Will Be Transformed In A Twinkling Of An Eye Les Activités Peuvent Te Faire Oublier La Vraie Promesse The Activities Can Cause You To Forget The True Promise D'ailleurs Si tu Oublies Le jour De la Rencontre Avec Jésus By The Way If You Forget The Day Of The Encounter With Jesus All That You Are Doing Be Be An Earth Religion Zero And The People Who Forget We Can Easily Identify Them When They Get Hungry Nothing Can Cool Them Down Even If You Ask Them To Forgive They Are Still Hungry Because They Say That They Don't Know Where They Are Going They Love The World They Flatten Même Les Mondains Pour Les Avoir Pour Amis They Even Flatter The Worldly People To Have Them As Friends There Is A Young Man Who Is Engaged C'est C'est Que L'Eglise T'a Déjà Béni Il Dites Tu Voilà Ta Femme Va L' Pouser That Is The Church Has Already Blessed Him They Said Here Is Your Wife Go And Marry Her He Took Her And Lied With Her It Means That He Doesn't Know Heaven It 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 Already Your Life Go And Pay The Bright Price Instead Of Doing It He Sleep With Her And He Dishonored Her This Is The Heart Of The Mixed Multitude Ta Mania De Vivre Your Way Of Living Is Une Preuve Is An Evidence That You Don't See Heaven Who Is Going To Give Us Food To Eat Who Will Give Us Meat To Eat We Remember The Fish Which We Ate In Egypt Freely The Concombre The Melon The Coirot The Oignons And The Soil The Anions And The Garlic And It Is And He Says Now Now Notre Our Soul Is Dried Up There Is Nothing Even Without Being Strong In The Faith It Happens 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 To Me That When Somebody Says That Jesus Has Done Nothing For Him It Pains Me When Somebody Is Already Backslider He Chers To Demonstrate That The Brethren Are Evil Are Bad He Be Be Hard Towards The Brethren And It Is As If The Demons Put Words In Their Bouches It Is As If The Demons Put Words In Their Mouth They Say We Are Dried Up With This Miserable Nourriture That That Is Called Manna As Soon As You Stop Admiring The Brethren Admiring Your Disciple Maker You Are Already Very Sick Contaminé You Are Contaminated There's A Brother But Today He's Deliver When He Became Fool He D Le Fonds Mission Le Fonds Monétaire International We Say International Missionary Fonds He Used To Say International Monetary Fonds I Said Young Brother What Are You Saying It's Finished It's Finished It's Finished It's Finished It's Finished It's Finished But In His Mind There Came A Day Fonds Fonds International It's Devenu FMI Fonds Monetaires International When International Missionary Fonds Became In His Mind International Monetary Fonds You Will Notice That When Somebody Backslides In His Heart One Of The First Things Is That He Holds Back His Gift He No Longer See It As An Act Of Worshiping But He Holds It Back And After He Starts Spending He No Longer Wants To Give To The International Monetary Fonds Veil Sur Chaque Pensée Qui Traverse Ton Esprit Watch Over Each Thought That Comes Into Your Mind Veil Sur To Watch Over Your Self So That The Miserable The Teaching Meeting Will Not Become Manna Or Miserable Veil Sur Ton Cœur Et Ton Esprit Watch Over Your Heart And Your Spirit Afin Que Les Rencontres De Prières Ne Deviennent Pas Une Miserable Pour Toi So That The Prayer Meetings Do Not Become A Miserable Manna For You Si tu as quelqu'un sous ton autorité, tu dois prier pour la personne. Si tu as quelqu'un sous ton autorité, tu dois prier pour la personne. Parce que le Seigneur nous a révélé. Et ça va, nous allons travailler sur cela pendant la croisade. Et nous travaillons sur cela pendant la crusade. Certains problèmes que rencontrent les frères tiennent leur source dans leur infidélité envers Dieu. L'infidélité des enfants de Dieu envers Dieu. Originate from the unfaithfulness of the children of God toward their God. Il m'a dit, l'église est une famille. Il m'a dit, l'église est une famille. Quand vous priez pendant les croisades, vous priez pour la famille du père, la famille de la mère, la belle famille. Quand vous priez pour les familles durant la crusade, vous priez pour la famille du père, la famille de la mère et de l'in-laws. Le Seigneur m'a révélé que l'église est une famille. Le Seigneur m'a révélé que l'église est une famille. Qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver parce que les frères sont infidèles. C'est pour cette raison qu'on doit prier beaucoup pour l'église, pour l'église. Comme Paul dit, prier pour tous les saints. Il a ouvert mon esprit et dit, tu vois, Akan a péché. Il a volé, il a caché. Il est parti à la guerre. Et Israël a perdu la guerre ce jour-là. Israël a perdu la guerre ce jour-là. Et 36 personnes ont été tuées. Et 36 personnes ont été tuées. Akan n'est pas mort, lui il est vivant. Akan himself n'est pas mort, il est vivant. Tu peux être un Akan. Un frère dans la foule peut être un Akan, toi tu ne sais pas. Un frère dans la foule peut être un Akan et tu ne sais pas. Et à cause de ce péché-là, tu peux perdre la bataille. Donc il faut prier pour l'église. Donc il faut prier pour l'église. Que les frères craignaient Dieu. So that the brethren fear God. Qu'ils ne méprisent pas la manne. That they do not despise the manna. Une seule m'a rencontrée. Une sœur m'a rencontré. Elle dit rien n'a changé. Elle a déjà tout fait, rien n'a changé. She said that she has done already. She has done everything but nothing changed. Que depuis qu'elle est venue, rien n'a changé. That since you came, nothing changed. Mon esprit même déjà s'irritait déjà. Even my spirit was irritated. Je me suis maîtrisé. Je lui ai demandé, quand tu as venu, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire ? Quand tu as venu, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire ? Elle dit, on m'a dit de me repentir. Et elle dit, on m'a dit de me repentir. Je lui ai demandé, tu t'es repenti ? Je lui ai demandé, tu t'es repenti ? Elle a dit oui. Elle dit oui. Je lui ai demandé, et tu dis que rien n'a changé ? on t'a dit réponds-toi tu t'es répandie et tes péchés sont pardonnés et tu ouvres ta bouche pour dire que rien n'a changé si on s'arrête seulement à ce pardon des péchés là donc faisons attention que ta bouche ne le confesse plus quand tu dis rien n'a changé c'est ça qu'on appelle les murmures dans certaines langues peut-être qu'il n'y a pas le mot murmure donc ils pensent que quand on chuchote là c'est ça qu'on appelle murmure maybe the word memory does not exist in d'autres langues so when they say whispering they call it memory qui a son dictionnaire là ? dit murmure who has his dictionary here ? read memory brother Bertin seek it quickly première définition bruit de voix sourd et confus deuxième bruit et les plaintes que font des personnes mécontentes troisième plaintes sourdes d'une seule personne quatrième quatrième la parole dite à voix très basse mouvement secret de l'âme deuxième définition deuxième définition bruit et les plaintes que font des personnes mécontentes frotter les pieds par terre the noises and the complaints of people who are not happy complain il fait chaud chaud dans cette saison il faut chaud ça c'est les murmures these are memory on a faim donne-nous à manger Moïse c'est quoi ? we are hungry give us food to eat what is it ? this is memory some murmur every day and they don't know they think that it is just calling somebody and whispering in his ears toute attitude any attitude qui montre que tu n'es pas satisfait that shows that you are not satisfied that God has not blessed you God does not help you God does not love you or the brethren do not love you c'est l'activité de ceux qui ne sont pas satisfait en Christ they are not satisfied in Christ you must be satisfied in Christ when you murmure on n'est plus en communion avec Dieu you are no longer in fellowship with God et Dieu frappe and God strikes quand il frappe là ça n'est pas rien personne et si tu le sais désormais quand tu entends quelqu'un qui commence à murmurer il faut prier pour que Dieu dise oh Seigneur épargne nous you pray you say oh Lord spare us ne vois pas ça do not see it comme l'activité comme l'activité des faibles des enfants par rapport aux grands as the activities of the weak one of the children compared to the elders un dirigeant comme moi a leader like me ne doit pas penser que les murmures c'est le péché des enfants de ceux qui ne sont pas dirigeants quand on lit la bible quand on lit la bible Moïse a murmuré contre les enfants d'Israël Dieu l'a jugé Moses murmured against the children of Israel and God jacked him il a seulement dit rebelle parviendrons-nous à vous donner l'eau de ce rocher Dieu lui a dit tu ne vas pas entrer dans la terre promise tu es dirigeant tu es un leader attrape ta langue tu es membre simple attrape ta langue catch ta langue certaines personnes pensent que l'âge leur donne mandat de faire n'importe quoi ce n'est pas bien some people think that their age give them the authorization to do anything they want Paul dit aux enfants Paul dit à ses disciples Paul tells his disciples that the authority we have received ce n'est pas pour votre destruction ce n'est pas pour votre édification it's not for your destruction but rather for your édification n'insulte pas ta servante do not insult your maidservant n'insulte pas ton serviteur do not insult your servant ne méprise pas le pauvre do not despise the poor ne te plains pas do not complain mais prie but pray c'est une autre manière de voir l'église it is another way of seeing the church qui change ma vision that changes my vision pour le bien for the good lit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30 à 32 read 1 Corinthians chapter 10 reading from verse 30 to 32 si je mange avec action de grâce pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ne soyez un scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu Amen continue verset 33 de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé Amen Amen Alléluia Praise the Lord verse 31 soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose or whatever you do faites tout pour la gloire de Dieu 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 et il dit ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God venez ceux qui peuvent prier venez prier so those who want to pray come and pray que le Seigneur nous aide that the Lord helps us que notre bouche n'accouche pas le péché et ça attire la malédiction pour toute l'église that our mouth does not give birth to sin and bring curse on the entire church la parole dit que les gens de Corinth the word says that the people of Corinth romper le pain avec le péché they were breaking the bread we've seen et la porte dit c'est pour ça que beaucoup sont morts and l'aposteo says that's why many are dead my parents our parents used to worship idols and the curse I mean came on us but now we are saved our brethren they break the bread we've seen et la malédiction nous atteint and the curse also comes what shall we do for prier que ça change we must pray that it changes that God forgives chacun se rejoissait au début in the beginning each one was rejoicing to have met truth et aujourd'hui and today la joie the joy d'avoir rencontré la vérité a disparu to have encountered the truth has disappeared les frères qui étaient merveilleux the brethren who were wonderful sont devenus détestables are now despisable prie 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 mes péchés en parole mes péchés en attitude sont devant toi car Seigneur je prie que tu me pardonnes je prie oh Seigneur que tu arrêtes les souffrances Seigneur parmi le peuple que tu arrêtes les conséquences Seigneur dans le troupeau dans la maison dans la famille et je prie pendant que tu viens à notre aide cette nuit que tu nous accordes d'entrer d'emprunter ce chemin Seigneur pour veiller sur nous chacun veillant sur lui et chacun veillant sur son frère pour que personne par sa parole par son attitude ne t'offense et n'introduise toute la communauté dans la souffrance oh Seigneur tu ne parles pas en vain je prie que ce que tu entends de dire se saisisse de moi se saisisse de mes frères et que nous puissions agir oh Seigneur que nous puissions agir que nous puissions agir afin que oh Dieu les numéros les insultes les mépris et les mauvaises attitudes disparaissent et que le peuple soit sauvé et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ Amen Père éternel merci infiniment pour ce message qui sort en cette nuit Seigneur je te bénis parce que c'est vrai Seigneur les murmures et les plaintes détruisent détruisent non seulement nous-mêmes et ça détruit le peuple et ça détruit ton œuvre et ça amène à l'avancement de ton œuvre et les choses deviennent difficiles Seigneur j'avais vu et j'ai vu parce que moi-même Seigneur je l'ai fait Seigneur mais Seigneur tu m'as parlé tu m'avais parlé et tu m'avais montré combien de fois tu avais mal quand on fait ces choses et Seigneur tu m'as délivré Seigneur et encore tu parles encore ce jour parce que tu veux que Seigneur je devienne de plus en plus parfait Seigneur dans ces choses pour que je puisse prier Seigneur pour mes frères Seigneur et je n'ai même pour eux Seigneur pour que Seigneur les choses finissent pour que ton œuvre puisse avancer Seigneur oh Père Éternel je te bénis et je te bénis et je te bénis Seigneur et j'engage mon cœur davantage Seigneur oh Père Éternel à payer le prix Seigneur pour que ces choses s'arrêtent Seigneur oh Père afin que ton œuvre puisse avancer Seigneur oh Père Éternel parce que j'ai vu dans la zone que nous dirigeons Seigneur j'ai la vue Seigneur et je te bénis je te bénis je te bénis encore en cette nuit parce que tu me visites parce que tu veux que je devienne plus parfaite Seigneur oh Père Éternel pouvoir intercéder réellement Seigneur reçois toute la gloire au nom de Jesus Christ Amen Père c'est effroyable oh Dieu de voir les frères souffrir à cause de notre péché Seigneur quand j'ai pris que tu me pardonnes je supplie ta grâce que tu me pardonnes toutes les fois où j'ai péché et j'ai ajouté à mon péché le fait de rompre le pain Seigneur sans répentance Seigneur mais maudissant et maudissant le peuple Seigneur j'ai pris que tu me pardonnes j'ai pris que tu me pardonnes et j'ai pris que tu enlèves la conséquence Seigneur oh Dieu de cette abomination sur ma vie que tu enlèves la conséquence Seigneur de toutes ces abominations sur le peuple oh Dieu qui a souffert et qui peut-être souffre encore aujourd'hui à cause de ce péché j'emploie ta grâce au notre Père toutes les fois où j'ai péché qui sont en parole où j'ai frustré où j'ai blessé Seigneur oh Dieu et cela a affecté un saint Seigneur je prie que tu me pardonnes je prie que tu me pardonnes je prie que tu enlèves les conséquences oh Dieu de ce péché sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui en souffrent je viens prendre l'engagement Seigneur de veiller sur moi-même oh je vais veiller sur moi-même Seigneur pour n'être en occasion de suite à personne pour n'être en scandale à personne Seigneur et de veiller sur moi-même pour ne jamais m'approcher de ta table avec un péché conscient non confessé non abandonné je prie que de veiller sur moi-même de prier pour les frères de prier pour les frères Seigneur pour leur protection afin qu'ils marchent avec toi afin qu'ils marchent dans la crainte pendant que je m'efforce moi aussi de marcher dans l'obéissance de marcher dans la crainte Seigneur afin que ton église soit bénie afin que ton peuple soit béni afin que le péché des personnes est devenu malédiction pour tout le corps je prie je m'engage Seigneur à la prière je prie je m'engage à veiller sur moi-même aide-nous Seigneur visite-nous Seigneur ce soir et que le but Seigneur pour lequel tu t'approches de nous ce soir tu libères ton cœur ce soir soit t'es dans le cœur de chacun avec nous au nom de Jésus-Christ Amen je me souviens le jour où j'étais rencontré Jésus-Christ c'était la joie c'était la romance c'était la félicité oh Seigneur j'ai passé des heures j'ai des heures avec toi oh notre je t'ai adoré à louer à louer et puis un moment quand les persécutions sont venues quand l'orage la tempête il y a eu beaucoup de mimis beaucoup de mimis beaucoup de plaintes Seigneur et tu me l'as reproché tu m'as reproché tu m'as reproché je me suis répandu Seigneur ce soir encore merci oh Seigneur je reviens pour te demander encore pardon Seigneur que tu me pardonnes tu me pardonnes Seigneur chaque fois qu'il y a eu des plaîtres des murmures oh Seigneur des épreuves oh Seigneur que c'était pour mon bien pour me bâtir oh Dieu pour me refaire Seigneur pour mon bien Seigneur je prie oh Dieu que tu enlèves les conséquences et les malations sur moi même si ton peuple sur mes disciples et je prie Seigneur pour mon frère ma Seigneur notre Dieu et que c'est là notre Dieu on nous serve de leçon cette parole ce soir pénètre le cœur travaille dans le cœur oh notre Dieu que chacun veille sur lui-même je prends l'engagement de veiller sur moi-même de veiller sur moi-même et de me sentir satisfait en Jésus de me sentir satisfait en Jésus et que je te mette toujours dans mon premier amour dans mon premier amour la félicité la joie que je sois toujours satisfait en Christ oh Père visite ton église visite ton église purifie l'église sanctifie l'église pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen Père éternel mes mûmes devant toi sont nombreux Seigneur oh Père je prie que tu me pardonnes Seigneur je supplie ta grâce Seigneur que si tu avais décidé dans ta colère Seigneur de me punir de punir l'église à cause de moi Seigneur je prie que tu aies pitié que tu délires Seigneur s'il te plaît oh Père je prie que tu pardonnes pardonne pardonne Seigneur s'il te plaît enlève les conséquences de mes mémures Seigneur sur l'église Père je prie oh Dieu en tant qu'église vous bien-aimé vous bien-aimé vous indifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint Esprit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle reprenez les uns ceux qui contestent sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit la gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen Alléluia Praise the Lord Pour vous bien-aimés vous édifiez vers 7 But you beloved building yourselves up sur votre très sainte foi on your most holy faith et priant par le Saint-Esprit praying the Holy Spirit maintenez-vous dans l'amour de Dieu Keep yourselves in the love of God La prière et l'amour is love donc caractériser une église normale dans l'attente du Seigneur de Jésus The expectation the waiting of the Lord Jésus Reprenez les uns ceux qui contestent Rebuke the ones those who contestent Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu Pour d'autres encore Ayez une pitié mêlée de crainte Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair Pulling them out of fire Hating even the garment defiled by the flesh Si nous sommes conscients If we are aware Qu'un malheur peut nous arriver parce que certaines personnes vivent dans le désordre That a mystery can fall on us because some of us some are living in disorder The nature of the war against sins changes For the time being you can react by despising a brother who falls in sin Saying that he loves the world He's now going to harvest Thinking that you yourself you will escape Il faut sauver You must save et en le faisant tu te fais du bien And by doing it you are doing good to yourself Nous devons être remplis d'amour remplis de foi You must be filled with love and faith So that when the devil wants to come and steal a ship He finds out that the ties are strong He cannot succeed This is what the word of God requires us Are we together 1 John 5 1 John 5 15 and 16 And if we know that he listens something that we demand we know that we have the thing that we have asked If someone sees his brother commit a sin that does not lead to death He pray and God will give life to his brother He will give it to those who commit a sin that does not lead to death There is a sin that leads to death It is not for this sin that I am going to pray Amen Si tu vois ton frère commettre un péché If you see a brother committing a sin Prie pour lui Pray for him Ça c'est une marque d'un grand amour This is a sign of a great love Ne murmure pas Do not murmur Prie pour lui Pray for him Tu vois ton frère commettre un péché Tu te lèves Tu racontes au quartier Tu ne vas pas vers lui D'abord tu ne pries pas pour lui First of all you don't pray for him Et tu ne vas pas vers lui And you don't go toward him Tu pries You pray Le frère nous a enseigné un jour Il disait One day the brothers had taught us He said Que si tu vois ton frère commettre un péché If you see your brother committing a sin Si tu cours If you run Pour lui parler To speak to him Tu ne l'aimes pas You don't love him Tu ne l'aimes pas You don't love him Si tu vois ton frère commettre un péché If you see your brother committing a sin Tu ne lui dis rien You tell him nothing Tu ne l'aimes pas You don't love him Tu vois ton frère commettre un péché You see your brother committing a sin Tu regardes You look Tu ne lui dis rien You say nothing Non tu ne l'aimes pas You don't love him Si tu vois ton frère commettre un péché You see your brother committing a sin Tu pries pour lui You pray for him Tu ne l'aimes pas Si tu vois ton frère commettre un péché tu prie pour lui et tu lui parles tu l'aimes pas une chose mais les deux à la fois tu l'as vu tu as prié et tu es parti le voir c'est toi qui l'aimes tu es celui qui l'aimes ceux qui prient ils ne lui disent pas attention ils ne lui disent pas attention ils ont le feu ils aspirent ils ne l'aiment pas ils ne l'aiment pas beaucoup voient ils ne disent rien au frère ils ne disent rien à tout le monde mais ils le disent à presque tout le monde de telle sorte que la personne même le diable lui dit tu vois tu en as fait allez viens viens avec moi tout le monde parle mal de toi viens je prie que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois l'église comme une famille pour que tu vois l'église comme une famille que le péché de ton frère est aussi ton péché que tu apprennes à dire Seigneur pardonne-nous comme quand ta famille a péché nous allons le faire et vous allez voir de grandes délivrances quand Dieu envoie sa parole quand Dieu sains sa parole il guérit il a une doctrine pour gérer les faiblesses des frères on ne restaure pas les frères avec orgueil c'est avec amour c'est une bataille le diable tire il veut le tuer et toi tu protèges Seigneur fais-moi sévir divinement ce que tu es en train de dire afin que oh Père je sois saisi dans mon coeur Seigneur pour les péchés commis par mon frère mes frères brisé par amour afin que je puisse combattre le combat du Seigneur pour empêcher le diable de prendre pour protéger le frère d'être détruit un péché que ton jugement tombe sur l'église oh Seigneur je prie Seigneur pendant que tu parles qu'il soit possible de rattraper les situations Seigneur pour lesquelles tu attendais la prière et les murmures sont venues tu attendais la prière et les jugements sont venus tu attendais la prière Seigneur et le rejet est venu je plaît et Seigneur que tu me visites oh que tu visites chacun de nous Seigneur afin que ces paroles ne tombent pas oh Seigneur dans l'eau mais que chacune de ces paroles soit produite un effet efficace dans nos cœurs dans nos vies en tant qu'individu en tant qu'intercesseur en tant que membre du corps de Christ oh que la vision de la famille de l'église comme une famille l'église une famille la famille de Dieu nous saisisse et change notre comportement et change mon comportement et change mon attitude et change mes cris mes pleurs oh Seigneur vous pleurez comme j'aurais pleuré pour mon enfant vous pleurez comme j'aurais pleuré oh Seigneur pour les mâmes de ma famille s'il te plaît Seigneur au nom de Jésus Christ Amen